Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. Je me suis faite un petit thé, puis là j'attends, j'ai une rencontre dans 5 minutes. Fait que je prenais ma pause tout de suite. Puis là, le petit bruit que vous attendez derrière, c'est parce que je me suis faite un gruau. Puis ce matin, dans le fond, j'ai fait, en fait j'ai fait tremper mes pois toute la nuit, parce que je vais faire une soupe aux pois tantôt. Fait qu'on va faire ça ensemble. Et sinon aussi, j'ai fait cuire du riz. Parce que ce matin, dans le fond, c'est la vraie fête de Banjo. Fait que le 27 avril, c'est sa vraie fête. Hallelujah! Il y a deux ans. Mais ce matin, il a vomi. Pauvre petit coeur! Il a vomi deux fois, là. Puis c'est ça, il n'avait absolument rien mangé, là. Mais c'était à cause qu'il avait mangé des cochonneries dehors. Il a tendance à manger des branches, puis manger des feuilles. Quand, dans le fond, on est fâché contre lui, genre c'est comme s'il entrait, il rouspétait en boudin, puis en mangeant des choses. Genre, il se retourne, puis il fait... Puis là, il va grabber la première chose. Parce qu'il sait qu'on n'aime pas ça quand il fait ça. Fait qu'on dirait qu'il essaie de nous tester un petit peu en défiant à notre autorité. C'est un petit anant. Fait que là, bien ce matin, je ne sais pas trop si ça, il a pogné dans le gurgaton, mais il était sur le sofa. Puis il a fait... Un petit jet vomi. Il partait sur la couverte, au moins. Ça, il ne peut pas tomber sur le sofa. Puis après ça, un autre à terre. Fait qu'en tout cas, c'était... C'est pour du coeur. Il n'y aura pas de gâteau aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est vraiment pas le gâteau, là. Le gâteau qu'on lui avait donné, c'est pour chien. Puis il n'en a pas mangé depuis sa fête, là. Dans le fond, on lui gardait une portion pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de gâteau. À manjo, je ne pense pas. En tout cas, parce que des fois, notre peur, c'est que ce n'est pas nécessairement qu'il revomisse, mais que ça sorte en diarrhée après. Il y a vraiment un petit estomac sensible. Fait que là, je me suis fait un bon grueau. Fait que moi, dans le fond, je prends juste du grueau rapide. Puis excusez-moi l'autre bruit. Ça, c'est ma laveuse. J'ai parti une brassée ce matin-ci, avec la couverte qu'il y avait eu, du vomi, pis tout, là. Je vais laver ça tout de suite. Puis, c'est ça. Je prends juste des flocons d'avoine nature. Je mets du lait, là. Tu vois, du lait de cajou, du lait d'avoine, du lait normal. Puis je mets un petit peu de cassonade ou un petit peu de sirop d'érable. Ça dépend comment je feel. Puis avec ça, je vais refaire des petits fruits. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous faire une petite interlude dans notre journée. À ma journée, en fait. Puis là, ben, faut que j'aille à ma rencontre. Il est rendu midi et 5. Puis dans le fond, je me suis... Ben, je me suis préparée tantôt. Je me suis dit, ça allait me faire du bien, là. J'étais allée aux toilettes, puis j'étais comme... Ah non, je pense que je vais m'arranger ce matin, parce que... Je trouve que ça fait du bien au moral, là, quand on s'arrange. Même, tu sais, si on reste à la maison, puis on croise personne, je sais pas, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir belle, puis pas se sentir... Ben, c'est ça, tu sais, je me sens belle au naturel aussi, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que ça fait vraiment du bien, en tout cas. Tu sais, ça fait un petit peu plus vie normale. Puis là, dans le fond, je me suis toute installée pour faire ma soupe au poids. Dans le fond, je prends cette allée de Ricardo. Puis je trouve que ce qui fait vraiment toute la différence, c'est que, dans le fond, vous vous en rappelez pour Pâques, j'avais fait cuire mon jambon. Il m'en reste un petit peu ici. Puis dans le fond, moi, j'ai recueilli le jus du jambon. Et là, il va falloir que je le dégraisse un peu. J'avais dégraissé un petit peu, là. Je sais pas si vous voyez un petit peu de gras. J'avais dégraissé avant de l'empoter, mais quand même. Puis c'est ça, dans le fond, où je mets ce bouillon-là, dans le fond, au lieu du bouillon de poulet. Et ça fait tellement bon. Donc c'est ça, je vais m'attaquer à ma recette. Je sais que vous avez mis comme ça quand je vous donne mes petits trucs de cuisine. Fait que là, j'ai décidé de vous en donner un aujourd'hui. Dans le fond, sur comment couper un poireau. Donc je vais vous montrer ça à l'instant, je vais juste vous déposer. Donc, où est-ce que l'air? Voilà, donc, me voici dans ma chronique sur comment couper un poireau. Donc je vais vous montrer ça. Moi, mon truc, c'est premièrement de venir couper un petit peu les feuillages, là. Comme ça, sur le bout. Et après ça, dans le fond, c'est de couper le poireau en deux. En laissant une partie ici, là, pour pas couper complètement en deux. Fait qu'on va venir le couper en deux. Demain. Parce que c'est vraiment plus facile ici, là, pour venir le nettoyer. Parce que des fois, il va y avoir de la terre qui va s'insérer ici, là, dans les parties. Donc, on vient simplement le passer sous l'eau de même. Donc, c'est ça. On vient simplement le passer sous l'eau. Comme ça. Pour s'assurer qu'il n'y a vraiment pas de terre. Puis, j'enlève aussi, là, j'ai été dans l'une, là, mais j'enlève aussi la première feuille. Parce que ça, les gens, les tâtes à l'épicerie, là, mettons. Ça m'éteint. Une fois qu'il est bien nettoyé, vous pouvez soit venir après ça le couper comme ça. Tout de suite en petites tranches. Ça va falloir en faire des petites rondelles, mais ça a tendance à quand même pas mal rapetisser. Mais moi, à la fois, j'aime bien le couper en quatre. Fait que je viens le recouper de l'autre sens. Comme ça. De même. Puis, on va venir simplement couper. Donc, c'est ça pour mon petit truc de poireau 101. Je sais que vous aimez bien ça quand je fais des petits tutoriels comme ça. Donc, là, je vais m'attaquer à ma recette. Donc, on fait ça en mode accéléré. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, fait que ma petite soupe est préparée. Puis, dans le fond, il faut la laisser mijoter un bon deux heures. Puis, là, dans le fond, c'était comme la première fois que je cuisinais vraiment comme durant mon heure de dîner. J'ai aimé ça. Ça m'a comme changé un petit peu les idées. Mais là, quand même, je veux prendre un petit 15 minutes pour relaxer. Peut-être plus 20, là, parce que je vais écouter l'Académie. Je ne sais pas si vous connaissez sur Club Élico. C'est bon, j'aime ça. C'est un petit peu jeune, mais je ne sais pas. J'aime ça, puis ces petites émissions juste de 20 minutes. Et puis, là, je me suis fait... Mon Dieu, mon sandwich s'en est arraché. Le jambon a pris le bord. Je me suis fait un petit sandwich avec du pain et baguette de mon jambon. Maillot, moutarde et de la choucroute. Je ne sais pas si on la voit à quelque part. On la voit ici. Ouais. Ça va être super bon. C'est un petit souper de restants de hot-dog. Puis, de jambon. Fait que là, je m'apprête à relaxer. Puis, après ça, j'ai une grosse... Une grosse après-midi, là. J'ai juste des rencontres. Mais ça va être super intéressant. On va savoir un petit peu comment ça va s'enligner au bureau, là, avec le retour progressif et tout ça. En tout cas, à suivre, là, moi, tu sais, comme je vous dis, je suis totalement fonctionnelle. De la maison. Fait que je ne sais pas trop ce qui va arriver avec ça. Mais, tu sais, c'est toujours le fun, là, d'être un petit peu éclairée. Parce qu'il reste quand même que, tu sais, je travaille... J'arrive pour une grande entreprise. Puis, tu sais, une fois... Une fois que tu es dans la machine, bien... Tu sais, des fois, la communication, ce n'est pas super. Bref. Là, je relaxe puis j'écoute mon émission. C'est allé tellement, il est rendu 4 heures. Fait que j'ai terminé ma journée. Puis, j'ai oublié de vous montrer les résultats de ma structure. Puis, en fait, c'est mon chum qui l'a empoté. Donc, ça donne ça comme ça. Attendez. Donc, voilà! Je m'en suis pris un petit bol pour collation. Puis, sérieusement, elle est vraiment bonne. Ça m'a fait aussi deux autres... Deux autres Tupperware que j'ai mis... Que j'ai mis au congélo. Excusez, mon chum est en train de faire un bon paquet chinois. Ça va être super bon. Il a fait sa viande aussi. Il a mis les poireaux dedans. Puis, il a fait d'infuser son petit lait avec du beurre et de la sauge. Et quoi d'autre? Euh... D'acier. Il y a-tu de l'ail? Ah oui, j'ai reçu un petit peu d'acier. De l'ail pour les patates filées. Puis là, je vais vous parler ici. Ça va être comme un moins... Oups, l'ail! C'est lumineux par contre, hein? Peut-être dans ce sens-là? Ouais. Ça va être moins bruyant. En plus, il y avait la télé. Et si t'as pas fait mon affaire, c'était... Je regardais le ministère de l'éducation concernant le retour aux écoles et tout. Ouais. Fait que j'écoutais ça. Moi, ça me touche comme plus ou moins. Mais je trouve ça intéressant quand même de voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous me direz, vous, qu'est-ce qui est arrivé avec vos enfants, si vous allez les envoyer ou pas. Je sais pas, moi, si j'en avais... Mais là, je pense que je les enverrais pas parce qu'il était mon conjoint, admettons, il est à la maison et tout. Juste par précaution. Mais c'est sûr que si mon conjoint travaillait, puis moi je travaillais dans la maison, je sais pas trop ce que je ferais. Je pense que je les enverrais pas encore. Mais je sais pas. Tu sais, c'est une décision qui est propre à chacun, puis sans jugement et tout, là. Tu sais, c'est pas facile non plus comme décision, puis c'est pas facile non plus de concilier vie, travail, famille, là, en cette pandémie. J'ai le pied, justement, sur... Mais, hey, y a-tu des... de mes adresses? Ouais. Je vais pas vous montrer tout au tout, mais j'ai commencé... J'ai commencé nos boîtes. Dans le fond, on a vidé toute la bibliothèque ici. C'est un début, c'est un début. J'ai tellement hâte, là. Je sais pas encore exactement le jour où est-ce qu'on va avoir la maison. Ouais. C'est comme dans... Dans le... Comment on dit ça? Le contrat de vente. Ouais, le contrat de vente. Moi, ça me sait pas ça. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. On avait cédulé une date, mais comme la madame était supposée vendre... Elle vendait parce qu'elle allait habiter chez son conjoint que notre... que le courtier avait dit. Mais j'ai comme un certain doute que c'est pas vraiment ça. En tout cas, je sais pas trop, là. Puis là, elle déménage vraiment à la dernière minute. Comme elle prévoit à déménager comme... Dans le fond, il y a comme un petit délai, là, entre la signature... Entre la prise de possession chez le notaire puis le déménagement, là. C'est comme de base pour avoir ça maintenant parce que s'il y a un problème avec le notaire ou quoi que ce soit, il y a comme un petit délai. Puis, ça prévoit comme déménager à la dernière minute. Fait que je trouve ça un petit peu poche parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on le sait. Puis, en tout cas, supposément qu'elle allait déménager ailleurs. Fait que je comprends pas pourquoi ça serait tout de suite fait, tu sais, en tout cas. Fait que, bref, j'étais un peu déçue parce qu'on dirait que j'avais envie comme de prendre mon vendredi, d'aller chez le notaire jeudi, de prendre mon vendredi puis, tu sais, commencer tout ça avec la maison. Mais je pense que ça va juste être comme... Soit samedi ou soit divanche qu'on va avoir les clés. Je vais peut-être prendre lundi, par contre, de congé, mais en tout cas. À suivre, là. Ah, banjo, là! Bref, je trouve ça un peu proche que ça soit dernière minute de même. Puis, surtout que, tu sais, c'est nous qui a comme un peu étiré la ressource parce qu'elle voulait comme des... Elle voulait... Elle voulait comme que ça soit la mi-avril puis là, finalement, on a étiré ça jusqu'à fin avril parce que, ben, dans le fond, tu sais, ça servait à rien comme qu'on payait deux endroits pour juste comme deux semaines. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas. Puis, parce que nous, notre hypothèque, elle commence comme fin juin puis ici, admettons, mai, on a payé. En tout cas, je pense que c'est clair. Fait que, bref, c'était ça pour ma petite journée. J'espère que vous avez aimé. Nous, on va manger un bon pâté chinois. Mon chum, il fait vraiment un pâté chinois à fin ici, là. Écoutez, c'est comme traditionnel, mais avec une petite touche, là, de saveur exceptionnelle. Je vais vous le montrer, là. Ben, tu sais, vous avez vu avec le petit lait pour faire les patates pilées puis tout, là. C'est... Il se donne. C'est parfait, ça va nous faire comme plein de repas parce que c'est ça. Cette semaine, on essaie de faire comme des repas avec plein de restes qu'on peut congeler pour que quand on va aller faire nos rénovations puis tout ça, ben, on... Tu sais, on a comme des repas déjà, tu sais, facile, soit à faire échauffer ou sur des petites affaires vite-vite sur le site, là. C'est sûr que la semaine, moi, je vais être ici, fait que je vais pouvoir faire le repas, mais tu veux pas... Je veux pas, là, il y a peut-être des soirs où est-ce qu'on va se dire OK, on mange vite puis on va faire... On va faire des réno... En tout cas, je sais pas trop. Puis, c'est vrai aussi, dans le fond, Maja avait comme mis un espèce de plan en processus. Ça semblait être bien, mais, tu sais, des fois, c'est que de haut, il y a une certaine chose qui est dit puis plus tu descends... Excusez, hein, c'est vraiment... Paul, en tout cas. Mais plus tu descends, on dirait plus le fil conducteur de la directive par... Je sais pas, là, on dirait les gens l'interprètent pas nécessairement pareil. Je sais pas si je peux dire ça, mais... En tout cas, pour le moment de ce qui est dit de la haute direction, c'est vraiment super, je trouve. Vraiment parfait. Fait que, bref. Là, je vais vous laisser sur un clip de mon pote est chinois. Puis, j'espère que vous avez aimé ça pour passer la petite journée avec moi. C'est un petit vlog court, mais, ben, je pense, en tout cas. En somme, je suis pas bien en parler. Sauf là. Mais, c'est ça. Fait que, j'espère que je vous ai ouvertes un peu. On se revoit bientôt. Bye tout le monde. J'en viendrai après.